Ça c'est les brigades de choc. Si tu vois des petits points rouges sur ton cœur, jette-toi par terre. Non, je pense que c'est plutôt les journalistes. Ils adorent ce genre d'histoire. Je peux te poser une question. Qu'est-ce que tu veux obtenir ? Ce que je veux obtenir ? Alors je veux un million de dollars et un billet d'avion pour l'équateur. Pourquoi est-ce que tu ne te rends pas ? Ça c'est une idée géniale. Je finirai en taule. Pas forcément. T'as fait de mal à personne. N'est-ce pas ? T'as tiré sur quelqu'un, Jimmy ? J'en sais rien. Rachel a raison. Tu es un très bon élève. Ton casier est vierge et tu es mineure. C'est vrai, il y a plus su de peur que de mal. Tu peux t'en sortir. Vous rigolez ou quoi ? Ce taré nous a pris en otage. Ferme-la où je t'en remets une. Toi, ferme-la. C'est pas la peine de lui mentir. Il a tiré sur des élèves, il a voulu me tuer. Moi, j'espère qu'il crèvera en taule. Pourquoi tu dis des choses pareilles ? C'est qu'un gamin... Comme nous tous, nos vies sont un peu différentes, mais il nous arrive de connaître la solitude et la peur, nous aussi. Comment vous pouvez voyer autant les uns les autres ? Regardez-vous deux secondes, on est tous pareils, on est tous des gamins. On a les mêmes angoisses. On souffre tous, on pleure tous. On ne devrait pas se battre entre nous. C'est suffisamment dur comme ça. Tu sais combien de jours représente le lycée dans ma vie ? 700. Sur 20 ou 30 000 en tout. C'est pratiquement rien. Même si t'es malheureuse, ça va vite passer. C'est que 700 jours. Ouais, je dois les supporter sans rien dire. Je dois les oublier. C'est ça ? Je dois oublier les jours où j'ai été humilié ? Où on m'a craché dessus ? Et tous les jours où j'ai dû marcher la tête baissée ? Je dois oublier le jour où mon père a dû passer me prendre parce que je m'étais fait voler toutes mes fringues et qu'il a compris que son fils était une loque. Vous savez ce que c'est que de voir la honte dans les yeux de votre père ? Moi, je l'ai même vu une deuxième fois. Le jour où il a fini par nous laisser tomber, ma mère et moi. Ça n'a pas dû être facile. Ça me fait de la peine pour toi. Ouais, c'est très gentil, Scott. Qu'est-ce que ça va changer ? Je sais que vous me prenez tous pour un minable et qu'on ne sera jamais amis. Moi, au moins, je suis réaliste. C'est la première fois que vous parlez avec un mec comme moi depuis qu'on est au lycée. Et tout ça, c'est grâce à ce flingue ! Vous trouvez ça normal ? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? C'est vrai que personne ne se fait de cadeau. Mais au lycée, c'est comme ça. Ce sera différent à la fac ? Tu vas faire de superbes études. Au MIT. C'est bientôt. Ils n'ont pas voulu de moi. Et tu sais pourquoi ? Aucune activité extrascolaire. Servir de punching ball aux autres élèves, ça compte pas, on dirait. Se faire refuser par une grande école, c'est pas la fin du monde. Si, justement. C'est la fin de mon rêve. J'y crois pas. Alors tu fais tout ça parce que t'as pas été accepté dans l'école de ton choix ? Et parce que t'as pas d'amis ? Non ! Je l'ai fait parce que j'en ai marre à souffrir.